Hello, ici Johan, vous allez pouvoir accéder au replay de la webconférence que j'ai donnée pour les multipotentiels. Suivez attentivement ce replay, profitez-en pendant qu'il est disponible et on se retrouve à la fin de ce replay. Et on est en live, super ! Hello, bonsoir à tous, merci d'être en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme parce que ce soir on va parler d'un sujet super important et vous êtes ultra nombreux à vous être inscrits pour cette webconférence. Donc merci à vous d'être présents en direct. Salut à tous ceux qui arrivent durant ce live. Donc on a Gauthier, Dénimal, Eva, Mathieu, Bobby, Serge, Patricia, Stéphanie, Jessie, Karine, Fabien, Sophie, Lionel, Johanna, Karine, Cassandre, Rebecca, Elodie, Olivier, Sophie, Eloïse, Tatiana, Angélique, Tania, Michel, Johanna, Christine, Fabien, Sophie. Hello à tous ! Je ne pourrais pas faire tous les noms, mais en tout cas merci à tous ceux qui sont là. Et puis dites-moi déjà si pour vous le son est bon, si tout est OK, si vous recevez bien. En cas de souci, ne vous inquiétez pas, vous nous faites signe et on pourra donc faire en sorte que ça refonctionne. Et puis d'ailleurs, si vous avez des bugs, n'hésitez pas à rafraîchir la page, je l'ai tout de suite comme ça, au moins vous savez. Et le temps que tout le monde puisse arriver, on va rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas vous faire attendre et je vous remercie encore d'être là. Et le temps que je lance tout ça, dites-moi vous où vous êtes, dans quelle ville vous écoutez ce live pour les multipotentiels, le temps que je lance les slides et on va pouvoir commencer ce super live. Et d'ailleurs, nous avons Cécile qui est en off, mais qui est dans le chat, qui va pouvoir modérer parce que vous êtes vraiment extrêmement nombreux à être présents. Et puis du coup, faire en sorte qu'on passe un super moment ensemble, que vous ayez un maximum de valeur et que vous pourrez repartir après ce live avec un max de pépites pour vous aider à continuer et progresser en tant que multipotentiel. Donc voilà, du coup, je vais lancer les slides que je vous ai préparés, comme ça vous allez pouvoir avoir de la structure pour bien comprendre les choses. Et je lance tout ça pour vous, et puis on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, moi je vais disparaître pour soulager un peu le flux internet. Donc vous n'allez plus me voir, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir me revoir à la fin pour les questions réponses. Et puis bien entendu, vous allez pouvoir m'entendre et voir ce qui est important avec les conseils que j'ai préparés pour vous. Donc voilà, du coup, on passe comme ça et on démarre pour ce live pour les multipotentiels, comment s'accomplir, réussir en tant que multipotentiel. Et vous allez pouvoir avoir un maximum de conseils pour vous aider à être plus focus, à bien vivre cette multipotentialité. On va beaucoup en parler, vu que c'est le sujet principal, mais surtout, comprendre qu'est-ce que ça représente pour vous, comment le gérer, comment gérer vos projets par rapport à ça. Vous allez voir également pas mal d'éléments sur la gestion de projet, la gestion du temps, le mindset. On va parler aussi de carrière, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, on va vraiment faire le tour du sujet. Et j'ai envie que vous partiez de là en comprenant vraiment ce que c'est et en le vivant surtout beaucoup mieux, parce que ça peut vite devenir une galère. Vous allez le voir. Donc, ça veut dire quoi multipotentiel ? Ça veut dire que vous avez un potentiel qui est démultiplié. Unipotentiel, je ne sais pas si ça existe, ça se dit vraiment unipotentiel ou juste potentiel. C'est quelqu'un qui est capable de pouvoir tracer une carrière, atteindre un niveau d'excellence dans une discipline. Le multipotentiel, il n'est pas dans une discipline parce qu'il a plein de passions, plein de talents, plein de directions qu'il a envie de prendre. Et du coup, il n'arrive pas à s'enfermer dans une case. Et justement, mon but, c'est de vous aider à trouver sa voie, être heureux, épanoui quand on est multipotentiel. Parce que ce monde nous pousse vraiment à rester dans une case, à suivre des schémas classiques, à pouvoir se spécialiser, à dire tu fais quoi dans la vie ? Tu vas faire une chose de tes 20 ans à tes 60 ans jusqu'à la retraite. Et puis surtout, mon but, c'est de vous aider à designer une vie. Et je précise bien, designer sa vie et sa carrière. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on dit souvent, il faut tracer sa carrière, tracer sa vie, trouver sa voie. Alors, je sais que c'est un terme qui parle, trouver sa voie. Mais moi, je ne suis pas là pour vous aider à trouver votre voie parce que votre voie, elle n'est pas unique. Et du coup, c'est de designer une vie qui n'est pas toute tracée parce que vous allez pouvoir tracer dans toutes les directions. C'est ça le truc qui est génial. Et du coup, avant de commencer, pour que tout se passe bien parce que vous êtes nombreux, merci à tous de me faire part de là où vous êtes. Donc, des personnes partout en France, des personnes en Belgique, salut les Belges. Personnes également aux Antilles, en Guyane, super. Vraiment, vous êtes vraiment partout. C'est super. Et donc, voilà, pour ce live, soyez au max focus. Alors, je sais que les multipotentiels ont parfois un peu de mal à rester focus. Mais si vous êtes là, c'est que justement, vous avez envie d'optimiser cette capacité à rester focus. Également, prenez des notes. Prenez les notes qui vous conviennent, les notes qui sont importantes pour vous. Et surtout, faites confiance à votre cerveau. Vous inquiétez pas si vous ratez un point, etc. On n'est pas à l'école. Donc, si ça va un peu vite par moment, mais j'ai envie d'avancer aussi, faites en sorte de prendre des notes. Donc, si ce n'est pas encore fait, allez prendre un crayon, un stylo, de quoi noter, votre carnet préféré. Et comme ça, vous allez pouvoir retirer au maximum les pépites que je vais partager avec vous. Également, chatter de façon respectueuse, sans abuser. Il y a Cécile qui est là en coulisses pour modérer le tchat et pour faire en sorte que ça se passe bien, que tout le monde puisse ne pas être trop distrait et en même temps qu'on garde une bonne ambiance entre nous. Et pour l'instant, ça passe super bien. Donc, merci à vous. Vous êtes des personnes, je sais, déjà très bien, très respectueuses et qui ont envie d'apprendre. Donc, on est là entre nous pour apprendre ce soir. Et ne vous inquiétez pas aussi pour les questions. Je vais traiter vos questions à la fin. Donc, tout ce qui est, si vous avez des questions, c'est très simple. Vous la notez, vous la notez. Comme ça, je ne vais pas interrompre le flux du live. Et à la fin, vous allez pouvoir me la reposer, la poser dans le tchat et je répondrai à toutes les questions. Je resterai un peu à la fin pour vous répondre. Et puis, bien entendu, j'ai prévu une grosse nouveauté pour vous que j'ai travaillé en coulisses. Ceux qui me suivent sur les réseaux ont peut-être vu que j'ai fait presque une nuit blanche pour le préparer. Et je vais être transparent avec vous. À la fin, je vais vous proposer mon nouveau programme. Et vous pourrez décider, si vous le souhaitez, d'aller plus loin avec moi ou pas. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, le live est fait pour que vous appreniez énormément. Et ce n'est pas un live que j'ai fait dans le but uniquement de vous vendre ce programme à la fin. C'est un live dans lequel vous allez avoir beaucoup de valeurs, beaucoup de pépites qui vont vous suffire à passer au niveau supérieur. Et ceux qui voudront plus, qui voudront aller plus loin, qui voudront beaucoup plus de substances qu'une heure ou deux heures de live ne suffirait pas à traiter. Vous pourrez aller plus loin. Je vais vous prévenir. Vous pourrez partir si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas intéressé. Pas de souci. Voilà, tout le monde est gagnant. Tout le monde est content. Et on se retrouve donc pour commencer ce live. Parce que pourquoi je traite ce sujet ? Je me suis rendu compte que, d'ailleurs, je le traite vraiment tard ce sujet. Ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Ça fait des web conférences et des conférences. J'en fais depuis peut-être maintenant 8 ans. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je côtoie des personnes qui ont un problème qui revient souvent. C'est j'ai du mal à rester focus. Et je pense que ça vous parle, ça. Mais focus de plein de façons. Ça peut être en productivité. Ça peut être j'ai plein d'idées de projets. J'ai plein d'idées de business. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. D'avoir aussi du mal à rester, aller au bout sur un projet. Et surtout, les entrepreneurs que j'accompagne depuis des années, je me rends compte que beaucoup ont ce problème. Ils me disent, mais Johan, il faut se spécialiser. Mais ça me fait peur. Ou alors, j'ai envie de faire ça. Mais j'ai aussi envie de faire ça. Et j'ai aussi envie de faire ça. Et moi-même, toute ma vie, je vais en parler un petit peu après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présenterai plus un petit peu après, sans forcément parler que de moi. Parce que le but, c'est de vous aider, vous. Et à travers mon expérience, bien entendu, et c'est vrai que ça a été pour moi quelque chose de très difficile. Et ceux qui me suivent d'ailleurs depuis longtemps voient que niveau multipotentialité, je suis incapable de traiter le même sujet tout le temps. D'ailleurs, c'est cool. Là, je suis vraiment content d'aborder ce sujet. Parce que ça varie un petit peu des conseils que j'en ai habituellement sur le business, le mindset, etc. Donc, du coup, voici ce que vous allez voir ce soir. Vous allez voir justement les blocages et les gros freins des multipotentiels et surtout les avantages. En comprenant ça, ça va vous aider à vous débloquer. Et d'ailleurs, je vais démystifier cinq mythes. Parce qu'il y a cinq mythes là qui sont presque agaçants et qui font que parfois, on peut se rendre malheureux quand on est multipotentiel. Également, vous verrez les pires erreurs à éviter pour ne pas passer à côté de sa vie, personnelle et professionnelle. Parce que quand on est à ce profil-là, on peut aussi passer complètement à côté de sa vie en cherchant tout le temps à rentrer dans le moule ou alors à aller de moule en moule sans vraiment s'épanouir. Également, comment designer votre vie, votre carrière. Comme j'en ai parlé, j'aime beaucoup le mot designer parce qu'on va parler de design. Vous n'êtes pas pareil que la moyenne, que tout le monde. Vous êtes différent. Et quand on est différent, on fait les choses sur mesure, comme les vêtements. Si on a une morphologie différente, il va falloir designer pour que ça soit stylé pour vous et que votre vie et votre carrière soient stylées. Avec aussi vos super pouvoirs de multipotentiel parce qu'on n'a pas que des problèmes. On a surtout énormément de qualités et de pouvoirs qu'on n'exploite souvent pas assez. Vous allez voir les pouvoirs que vous avez et que vous pouvez exploiter. Également, comment clarifier la direction à prendre. Alors, je sais que c'est très difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, vous posez plein de questions. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et surtout, comment réussir et vous accomplir à votre plus haut niveau. Non, pas de potentiel, comme on le dit souvent, mais de multipotentiel. Et ça, ça va être puissant. Et d'ailleurs, vous allez voir les trois piliers principaux et essentiels pour vous accomplir. C'est vraiment trois piliers. Et je crois que c'est les trois choses les plus importantes pour les profils multipotentiels. Et c'est dessus que vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir designer cette vie et cette carrière. Et ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit encore une fois, si vous avez des questions, à la fin, je vais les traiter. Donc, j'ai prévu un bon petit programme. Et à la fin, s'il y a des choses qui manquent, que vous voulez clarifier ou des questions que vous avez, on prendra le temps. Parce qu'il y a trois gros challenges quand on est multipotentiel. Le premier, c'est la carrière. Trouver sa vocation. Également, se spécialiser. Il faut spécialiser. Il faut trouver une discipline. Il faut trouver son offre unique et signature, comme on le voit en business. Je vais vous rassurer sur ça. Vous allez voir justement qu'on peut réussir en business sans forcément être spécialisé et avoir une seule offre. Ça, c'est le premier challenge. La carrière, parce que forcément, la partie professionnelle. C'est une grosse partie de notre vie. Et quand on est multipotentiel, je crois que c'est votre plus gros challenge de dire, OK, dans quoi je construis une carrière quelque part ? Parce que les codes sont différents et les codes établis par la société font que c'est très dur de rentrer dedans. Également, l'autre frein et challenge, c'est la productivité et le focus. C'est-à-dire réussir à tenir sur un projet, être régulier. Surtout quand on a plein d'idées, ça parle dans tous les sens. On passe d'un projet à l'autre. C'est toujours comme ça. Ça, c'est le deuxième gros challenge. Réussir à trouver une forme de productivité et un focus qui fonctionne. Dessus, je vais vous dire ce qui marche. Nos cerveaux ne sont pas pareils. Vous allez voir justement comment réussir à être productif et focus tout en kiffant. et surtout l'estime de soi parce que quand on est multipotentiel, on a tendance beaucoup à se comparer aux autres et d'ailleurs être très sensible au jugement des autres et surtout avoir ce syndrome dans l'imposteur et une grosse, grosse, grosse tendance au perfectionnisme. Ça, c'est vraiment un truc, quand on a ce profil de multipotentiel, c'est systématique. Il y a toujours ce côté perfectionniste. syndrome dans l'imposteur et tendance à se comparer aux autres parce que comme on est différent et comme on passe d'un sujet à l'autre et comme on est multipassionné, souvent, on va prendre des modèles ou des choses qui ne sont pas forcément adaptées pour nous. Et puis, on va surtout vouloir faire les choses extrêmement bien et plusieurs choses extrêmement bien à prendre tout en compte. C'est lié aussi à un trait de caractère basé sur le fait de toujours voir la vision macro des choses, donc voir toutes les connexions. Je vais en parler aussi, mais c'est vrai qu'il y a une grosse tendance à perdre en estime de soi. Donc, ça, ce sont les gros, gros, gros challenges et ce seront les trois piliers que je vais approfondir ici. Et vous allez comprendre justement qu'on peut avoir une super carrière, être ultra productif et focus et surtout avoir une haute estime de soi. Et je vais vous donner des clés pour ça. Ça vous parle, ça ? Est-ce qu'il y a un point parmi ces trois-là ? Dites-moi dans le chat. S'il y a un de ces points-là qui vous parle plus qu'un autre, c'est si pour vous, c'est quoi le point le plus fort, le plus gros challenge pour vous ? C'est plutôt la carrière, la productivité ou l'estime de soi ? Dites-le-moi dans le chat pour savoir un petit peu vraiment ce qui revient le plus. Et là, on va faire un petit test. Alors, je pense que si vous êtes inscrit, que vous êtes là en direct, c'est que vous savez déjà que vous êtes multipotentiel. Mais quand même, on va refaire le point. Est-ce que vous êtes multipotentiel ? On va valider les choses. Voici les différents points. Première chose, vous êtes passionné par plein de sujets et domaines différents. Et souvent, des sujets qui n'ont rien à voir entre eux. Vous avez toujours plein d'idées et souvent le cerveau ultra-actif jusqu'à vous retrouver incapable de dormir. Ça, c'est aussi un des traits de caractère de multipotentiel. Toujours plein d'idées, de nouvelles idées qui arrivent constamment. L'incapacité à rester dans une même discipline. Vous commencez quelque chose, vous faites votre temps, vous passez à autre chose. Et vous vous lassez très facilement. Vous avez une difficulté à trouver votre place et votre voie. Pourquoi ? Parce que ça change tout le temps. C'est tout le temps en mouvement. Vous avez besoin de nouveautés, de changements, de challenges. Il y a toujours ce besoin de changements, de mouvements, de fait d'avoir aussi des nouveaux challenges qui arrivent. Vous avez plein de compétences, plein de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. D'ailleurs, les bilans de compétences, c'est un enfer qu'on est multipotentiel. Je vais y revenir. Mais vous avez sûrement pas mal de casquettes, en fait, et de cordes à votre arc. Vous avez également besoin d'apprendre. Vous êtes très curieux. Il y a une soif d'apprendre, notamment encore une fois dans des sujets souvent différents. Et puis aussi cette tendance à se comparer aux autres, à se sentir illégitime, dont j'ai parlé avant. Et puis un besoin constant d'apprendre. Donc j'ai parlé besoin d'apprendre, mais surtout une grosse curiosité jusqu'à acheter plus de livres qu'à en lire. Alors là, je pense que c'est un truc qui vous parle. Cette curiosité, ça peut être des livres, ça peut être des films, peu importe. En fait, c'est lié à vos passions souvent. Vous allez avoir une passion et vous allez dans cette passion consommer, enfin acheter, sans forcément avoir le temps de consommer. Je vous donne des exemples. Je suis passionné par les jeux vidéo. Je suis capable d'acheter. Une collection de jeux, tous les nouveaux jeux et à les stocker sans jouer à aucun de ces jeux. Acheter plein de livres, les mettre dans la bibliothèque et les lire dix ans après. Acheter pas mal de choses, des films et puis les voir après. Ça, c'est un côté un peu collectionneur en fait. J'aurais dû marquer besoin de collectionner nos passions en fait, ce qui vous passionne. Ça peut être par exemple des instruments de musique, ça peut importe. Il y a une passion peut-être sur laquelle vous avez pas mal de choses. Alors, je vois que ça vous parle. Dans le chat, vous êtes déchaîné. Je pense que c'est pas mal des éléments des multipotentiels. Donc, du coup, je pense que vous êtes au bon endroit. Si vous vous reconnaissez, oui, vous êtes au bon endroit. Et il y a des points forcément qui sont plus forts que l'autre, mais à différents niveaux. On a tous ça, les multipotentiels. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le gros souci. Parce que quand on est comme ça, voici les outils qu'on donne pour trouver sa voie et sa carrière. Voici tous les outils qu'on donne et pourquoi c'est un enfer qu'on a ce profil. L'ikigai. Je pense que vous connaissez. Pour trouver ton ikigai, tu fais le croisement entre ce que tu aimes, ce dans quoi tu es très bon, ce dans quoi il y a un potentiel économique, ce qui contribue au monde. Ok. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre ikigai. Moi, au milieu, il y a 10 000 trucs. Ça veut dire qu'entre tout ce que j'aime, tout ce dans quoi je suis bon, tout ce qui peut être potentiellement rentable et tout ce qui peut contribuer, ben oui, on ne peut pas trouver uniquement une passion, une mission, une profession, une vocation. Les multipotentiels, là, c'est le bordel. Là, c'est un outil qui est très bien pour mettre les choses à plat, mais vous sortez de ça avec le cerveau encore plus encombré. Autre outil, il y a l'essentialisme qui explique qu'il faut être focus. Tout le livre, c'est un excellent livre, il est très très bon, je vous le conseille. Et dans Essentialisme, l'auteur explique qu'on a de l'énergie à disposition. On a tendance, si on l'éparpille pour le même niveau d'énergie, ça veut dire que la longueur que vous avez à droite, c'est la même qu'à gauche. Sauf qu'à gauche, elle est dispersée dans toutes les directions. Du coup, à gauche, vous avez fait plein de directions, mais elle est très peu loin. Et à droite, ben, on est allé extrêmement loin. Parce qu'on n'a pris qu'une seule direction. Le gros problème, c'est que quand on est multipotentiel, moi, on me dit, tu suis une seule direction, au bout d'un moment, j'en peux plus. Donc, j'avoue que je suis souvent un peu dans le système de gauche, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez aller très loin aussi dans plusieurs directions. Mais il faut bien gérer ça. Donc, ça aussi, c'est un truc d'angoisse. J'ai adoré ce livre, mais j'en suis sorti. Ok, mais maintenant, au niveau pratique, c'est un peu compliqué. Il y a aussi la fameuse question qu'on vous pose souvent. Tu fais quoi dans la vie ? Ah là là, celle-là. Tu fais quoi dans la vie ? Vous aimez cette question ? Parce que moi, j'ai beau avoir plus de 10 ans de carrière dans le business, d'avoir pas mal d'expérience en pitch, en influence, en relation, en vente. J'ai même formé des gens dessus. Je ne sais toujours pas quoi dire. Et j'ai fait des formations, des coachings, des trucs sur le pitch. Ça n'a jamais marché parce que je suis multipotentiel. Donc, l'histoire du pitch unique, là, tu trouves ton pitch et tu le déroules pendant le networking. Capable. Mon truc, il change tout le temps. Toutes les semaines, mon pitch, il change. Et à chaque personne, d'ailleurs, il change. D'ailleurs, vous dites quoi, vous ? Tu fais quoi dans la vie ? Vous répondez quoi ? Vous répondez quoi ? Dites-moi, ça m'intéresse dans le chat. Moi, généralement, je réponds que je kiffe la life et que je suis multipassionné et que j'ai plein de business et d'investissement. Voilà. Et si la personne est curieuse, on va plus loin. Mais j'avoue, parfois, mon pitch, il change. Selon le contexte, je m'adapte. En fait, je suis moi, je vis. Mais après, c'est vrai, au lieu de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin, voilà, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je trouve ça nul parce qu'en fait, on n'est pas défini par ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on est dans une société et c'est ce qui crée l'angoisse du multipotentiel parce qu'on est dans une société qui valorise ce que nous faisons et notre métier. Notre identité est liée à notre métier. Mais quand on a ces profils-là, on n'a pas qu'une identité. Donc, du coup, c'est un peu compliqué d'entrer dans une case. Et quand les gens sont incapables de vous mettre dans une case, moi, je suis le premier, que ce soit sur mes origines, le fait d'avoir un nom chinois avec ma tête, avec toutes les casquettes que j'ai, ils ne comprennent rien. Le mec qui vient des Antilles avec un nom chinois qui a ma tête, qui a un business et tout, ils ne comprennent rien. Mais en tout cas, c'est ça qui est génial. Mais en fait, on peut en faire un kiff. On peut en faire un kiff. En gros, il est vrai qu'il y a plein... Là, je donnais des exemples, mais il y a plein de règles qui ne fonctionnent pas pour nous, les multipotentiels. Le tu fais quoi dans la vie ? Il faut te spécialiser. Tu dois trouver ta zone de génie. Ta zone de génie. Mais la zone de génie, elle est immense tellement on a des trucs qui nous passionnent. On dit qu'il faut 10 ans pour devenir un expert dans une discipline. Alors, bon, rester 10 ans sur la même discipline, je pense que pour vous, on l'a compris que c'est un peu compliqué. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'obtenir. Il y a le grand Tony Robbins qui le dit souvent. Mais en même temps, le problème, ce n'est pas de savoir ce qu'on veut. J'avoue, parfois, ça arrive. OK. Mais c'est surtout qu'on veut plein de choses. Ce n'est pas que je ne sais pas ce que je veux, c'est que je veux plein de trucs. Donc, je les veux tous. C'est ça, être multipotentiel. Je pense que ça vous parle. Je pense que ça vous parle. Mais en gros, là, j'ai voulu vraiment vous faire comprendre que c'est OK. Il y a des règles qui ne fonctionnent pas. Le but, ce n'est pas de rejeter toutes les règles parce qu'il y a des conventions sociales. Le but, ce n'est pas que ces règles vous fassent souffrir et qu'elles vous rendent la vie difficile et que vous puissiez designer votre vie. Donc, ça veut dire aussi créer vous vos règles. D'ailleurs, petite parenthèse, être multipotentiel, ce n'est pas... Il y a des choses que ce n'est pas aussi. Être un génie supérieur aux autres. Donc, voilà, je sais qu'on aime... On a toujours un petit côté d'ego où on aime se dire « Bon, moi, je suis multipotentiel, donc j'ai plein de talents et tout. Je suis au-dessus des autres. » Ce n'est pas le but. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas non plus un handicap. Vous n'avez pas de problème psychologique ou autre. Ce n'est pas une pathologie. On peut avoir des pathologies sans être multipotentiel. On peut avoir des pathologies en étant multipotentiel, mais ce n'est pas... Il n'y a aucun lien. Multipotentiel, ce n'est pas un truc scientifique. C'est plus des traits de caractère. Être paumé. Parfois, on peut penser qu'on est multipotentiel en étant juste paumé de ne pas savoir quoi faire dans sa vie. Ce n'est pas forcément ça. Pareil, ce n'est pas parce qu'on est multipotentiel qu'on est forcément paumé. Ce n'est pas non plus une case dans laquelle s'enfermer. Sinon, ce serait un petit peu vraiment paradoxal. Je sais que j'ai utilisé le mot multipotentiel parce qu'il parle. Il faut mettre des mots et la langue française est là pour ça. Pour mettre des mots, ça permet de comprendre les traits de caractère. mais le but n'est pas de s'enfermer dans ça et de dire que je suis uniquement multipotentiel. J'ai de la multipotentialité. C'est comme par exemple être introverti, des choses comme ça, ou être extraverti. C'est comme, je ne sais pas, c'est des traits de personnalité en fait. Et du coup, je suis comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et aussi, bien entendu, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Moi, je n'arrive pas à tenir sur mes trucs parce que je suis multipotentiel. Le but, ce n'est pas de l'utiliser comme une excuse. Donc ça, c'est important de ne pas tomber dans ces pièges qui sont contre-productifs et de comprendre en fait justement que ce n'est pas des choses qui sont réelles. Et d'ailleurs, je vais y revenir après sur les mythes. Il y a des points sur lesquels je vais approfondir parce qu'on peut vite souffrir de ça. Et puis même des gens de l'extérieur peuvent nous ramener des choses qui peuvent blesser qu'on a se profiter. Parce qu'on se demande souvent c'est quoi mon problème ? C'est quoi mon problème ? Je pense que vous avez compris qu'un peu les grandes lignes, je vais prendre le temps de me présenter parce que peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas, d'autres me connaissent, mais je ne me suis jamais vraiment beaucoup présenté sous le prisme de cette multipotentialité. C'est-à-dire que je partage souvent dans beaucoup de mes conférences cet article de blog que j'ai créé, mais là, je vais le présenter différemment. Parce qu'à l'époque, c'était en fin 2008, début 2009, j'ai créé un site et j'ai dit que j'allais partager mes expériences parce que je rêvais de devenir entrepreneur et j'ai dit que je partageais expériences, inspirations, conseils, voilà, pour les personnes et que j'étais passionné par la création d'entreprise, par le dev perso et la communication. Vous avez vu, déjà, il y a trois sujets qui sont quand même très vastes. Je voulais aussi créer ma propre société et voyager parce que j'aime voyager, j'aime découvrir et tout ça, en fait, c'était une sorte de carnet de bord. Ça veut dire que même mon premier site, il n'y avait pas un sujet spécifique. J'ai partagé toutes mes passions et d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait un article sur le voyage, j'avais fait un article sur la productivité, un article sur le business, un article sur la com, un article sur… Je changeais tout le temps de sujet parce que c'est un peu cette multipotentialité et d'ailleurs, en fait, ça a commencé déjà depuis que j'étais petit. Quand j'étais enfant et ado, à chaque fois, je me demandais souvent c'est quoi mon problème parce que je faisais beaucoup de hobbies, notamment des sports et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que quand j'ai commencé mon premier sport vraiment à fond, ça a été dans très petit, la natation parce qu'aux Antilles, on vous met dans l'eau très tôt, mais surtout, le vrai sport que j'ai fait, c'était le karaté et j'ai fait du karaté pendant très longtemps et après, pendant que je faisais du karaté, j'ai fait du basket pendant un an, j'ai fait du football pendant un an, ensuite, j'ai fait de la planche à voile pendant deux ans, j'ai fait… j'ai fait tellement de sport en fait, je crois que j'ai dû faire… j'ai fait du tennis, j'ai fait également du laser en voile, j'ai fait du hobbycat, j'ai refait la natation, j'ai refait du foot encore, plus avec l'école et bref, à chaque fois, je changeais d'activité, j'ai gardé un fil conducteur sur le karaté mais j'ai arrêté en rentrant au lycée, pareil à l'école, j'avais des bonnes notes partout et en même temps, des notes pas excellentes partout, ça veut dire que j'étais plutôt l'élève bon, moyen, dans tout, il n'y avait pas une matière que je détestais et ensuite, pendant les études, le truc qui s'est passé, c'est que déjà, ados et enfants, on te pose 10 000 questions, on te pose, on te harcèle tout ton enfant sur ce que tu veux faire dans ta vie, moi, j'étais incapable, chaque mois, je changeais, à un moment, j'ai voulu être sportif professionnel, j'ai voulu être ingénieur, j'ai voulu, à un moment, aller dans l'espace, enfin bref, tous les trucs qui changent et on m'a dit, bon, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, va dans une filière scientifique, fais S, ça t'ouvre toutes les portes, tu vois ce que tu fais après, donc j'ai fait ça, ensuite, je suis rentré en école d'ingénieur, que j'ai arrêté parce que j'ai détesté, moi qui adorais les maths, ça m'a dégoûté, la prépa intégrée et tout, ensuite, bah voilà, j'accélère un peu, bah, j'ai changé en faisant DUT informatique, après, je suis allé en école de commerce, l'école de commerce, au bout d'un moment, elle m'a saoulé, j'ai fait un stage, j'ai dit, je ne serai jamais salarié, j'ai lancé ma boîte pendant les études, ensuite, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de faire autre chose dans ma vie et j'ai décidé de créer ma boîte pendant les études, donc si j'ai fini en 2011, j'ai quand même, en 2009, créé ma boîte au même moment où j'ai publié cet article de blog et je faisais du conseil, j'ai fait du consulting, du conseil en marketing et même là, je continuais à varier dans pas mal de sujets, ensuite, je suis passé à plus en business en ligne comme on l'appelle, la formation, le coaching, etc., ensuite, j'ai fait des événements et des conférences, en 2007, j'ai fait ma crise existentielle, j'ai tout viré et j'ai créé Game Entrepreneur et bref, vous avez vu que c'est un parcours qui n'est pas du tout linéaire, ce n'est pas du tout linéaire mais c'était génial parce que j'ai développé plein d'expériences et d'ailleurs, il y a une question très pertinente qui m'a été posée, j'en parlerai un petit peu après dans la carrière, si mes études d'ingénierie et technique informatique m'ont aidé maintenant dans mon business et dans le marketing, vous allez voir qu'on peut faire des trucs géniaux quand on a plusieurs vies et plusieurs carrières. Je ne dirais pas que je suis ultra avancé dans ma vie mais déjà, en ayant dépassé les 30 ans, en trois décennies, j'ai eu plein de vies et plein de trucs dans les études, dans l'entrepreneuriat, dans des projets différents. Et d'ailleurs, les marques que j'ai développées et là, j'en ai mis que quatre parce que sinon, il n'y aura pas la place. Il y a eu Révolution Positive, il y a eu B2Z, il y a eu Game Entrepreneur, il y a mon nouveau logo. Bref, en fait, le truc, il change tout le temps. Nouveau concept, nouveau produit, nouvelle offre, nouveau branding. Voilà, c'est la vie de multipotentiel. Et je ne rentre pas dans une case. Vous pouvez aussi bien me voir en conférence s'il le faut en costume parce que je kiffe et j'ai envie de l'être. Vous pouvez me voir dans des vidéos en short de bain sur la plage, vous pouvez me voir en voyage dans un avion, avec une belle voiture, avec un sac à dos en randonnée. bref, je n'ai pas une étiquette, je change tout le temps de style, d'endroit, de sujet, etc. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, la multipotentialité, on peut en faire un vrai lifestyle et on peut en faire un kiff. Ça veut dire que le moment où on l'accepte, on se dit je suis comme ça et j'ai envie de me faire kiffer et faire plein de choses et être aussi plein de personnes parce qu'on peut avoir aussi plusieurs étiquettes, on peut avoir plusieurs domaines et contextes de personnalité et ça, c'est génial. Aujourd'hui, je m'éclate. Il y a les programmes en ligne qui me permettent des revenus passifs, ce qui me permet d'avoir un revenu passif, c'est-à-dire que je ne vends pas mon temps en fait. Je gagne de l'argent sans vendre mon temps. Même si là, il y a aussi les conférences et formations, là, je suis avec vous en conférence, en ligne, c'est toujours un kiff. Ça fait partie des choses qui me font kiffer. Je fais aussi du coaching et du consulting. Donc très souvent, c'est sur les entrepreneurs déjà bien établis et ça se facture à 4, 5 chiffres, parfois 6 chiffres sur certains contrats. Des investissements, de l'éducation, des projets éducatifs pour les jeunes et aussi les adultes. Il y a également des projets associatifs et je donne aussi, je verse partie de mes revenus à des associations et puis surtout, un max de temps libre, mais pas du temps libre pour ne rien faire parce que si je reste inactif, je m'ennuie, mais du temps libre pour pouvoir développer de nouveaux projets. Parce que j'ai aussi plein de passions parce qu'on est multipotentiel, on a plein de passions. Le jeu vidéo parce que Game Entrepreneur, c'est un petit peu ça. Le sport, le voyage, tout ce qui est randonnée, balade, tout ce qui est culture et quand je dis culture, c'est très large. Je peux autant vous acheter un bouquin sur la science, des trucs ultra scientifiques, pointus. J'ai encore quand même gardé des restes dans l'école d'ingénieur et des trucs de spiritualité, des trucs d'ésotérisme, etc. Et je kiffe et je vais toujours assembler tous les domaines. J'adore aussi la philo, j'adore le développement personnel, j'adore la spiritualité, j'adore le business, le marketing, des trucs sur l'argent très techniques, des trucs sur l'argent très spirituel. voilà, tout pour moi est passionnant. Je kiffe le cinéma, tous les genres, généralement, même si, j'avoue, je préfère quand même les bons petits films d'action et des trucs comme ça ou les bons films à la Christopher Nolan qui te font réfléchir et après, tu te poses 10 000 questions sur la vie, sur le film, etc. j'adore aussi la musique sans forcément pratiquer beaucoup mais écouter différents genres, tout ce qui est manga, les bandes dessinées et encore, là, je n'ai pas tout mis mais bref. Et le truc, c'est qu'on se dit souvent que ces passions-là n'ont rien à faire ensemble et pourtant, aujourd'hui, ma vie, c'est une convergence de tout ça et c'est ça qui est génial. c'est que je peux autant traîner avec des geeks, je peux autant traîner avec des gros geeks que je peux traîner avec des scientifiques, que je peux traîner avec des personnes dans la spiritualité, que je peux traîner avec des artistes, que je peux traîner avec des sportifs, bref, on peut aller dans tous les milieux et parler de tout. Et ça aussi, c'est une réelle richesse dans les fréquentations que vous avez parce que souvent, on s'enferme, on se dit mais je ne suis avec personne ou avec tout le monde, c'est ok, pour être avec tout le monde aussi. C'est ça qui est kiffant. D'ailleurs, si vous me suivez, vous savez que moi, j'ai du mal à m'enfermer dans les écosystèmes, dans les petits groupes d'amis et tout parce que sinon, au bout d'un moment, j'étouffe. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai partagé un peu mon profil pour que vous compreniez que tout ce que je partage avec vous, c'est vraiment du vécu et que c'est quelque chose qui peut être douloureux sous certains aspects mais quand vous trouvez vraiment votre équilibre, là, mais c'est le kiff ultime. Et d'ailleurs, pour moi, la question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que pour vous la réussite ? C'est vraiment quoi pour vous la réussite ? Ça m'intéresse de savoir c'est quoi pour vous la réussite parce que pour moi, je pense que c'est une liberté à tout niveau. Une liberté. Pour moi, c'est la liberté, c'est être libre. Vraiment, réussir sa vie, c'est vraiment l'aspect liberté. Alors, je sais, là, je vous fais kiffer avec une Mustang rouge qui était mon rêve sur les keys en Floride, même si avoir, enfin, les belles voitures, c'est pas mon life goal, mais c'est un de mes kiffs. Ah, c'est un de mes kiffs, mais c'est pas mon kiff unique. Faire des road trips, j'adore ça. Et du coup, pour moi, être libre, c'est quoi ? C'est avoir le choix. Être serein pour l'avenir, ne pas toujours s'inquiéter, ne pas compter les sous parce qu'à un moment, il faut être lucide sur l'argent, ne pas compter aussi les heures de travail parce qu'on est passionné. C'est développer de nouveaux projets, se faire plaisir, aimer son travail, avoir un business qui vous fait kiffer avec des gens qui vous font kiffer, être bien entouré et puis créer aussi des journées idéales. Pour moi, c'est ça, c'est faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, avec vos règles, conditions, à vos tarifs, pouvoir dire oui et non. Et quand je dis vos tarifs, c'est plus pour les entrepreneurs qui ont du mal parfois en étant perfectionnistes, mais ça drame dans l'imposteur de ne pas être à l'en plus haut niveau de multi potentiels. Du coup, moi, vraiment, c'est vraiment un aspect liberté, c'est ma valeur numéro une, mais c'est aussi être libre dans sa tête. Ça veut dire pouvoir être soi-même. Ça veut dire pouvoir aussi ne pas avoir quelque chose à prouver, ne pas tout le temps être dans une pression constante, mais il y a toujours une bonne pression, des trucs, des projets importants, mais la mauvaise pression qui vous stresse et qui vous angoisse. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, fait la différence. Et justement, à propos de ça, j'ai envie de démystifier des choses sur les multi potentiels. Et pour moi, il y a cinq gros mythes qu'on entretient et qui sont pour moi pas sains. Et il va falloir se détacher de ça. C'est quoi les cinq mythes ? Alors, il y a beaucoup qui me disent faire ce qu'on aime, sentir, voilà, ne plus sentir à côté de la plaque, hors du monde. Mais d'ailleurs, Isabelle ne dit pas ce que tu ne veux plus te sentir, dis-toi ce que tu veux sentir, justement. Donc, je pense que c'est être à ta place et au bon endroit, je pense. Vraiment, prendre plaisir de ce qu'on fait. Ça va vite, je ne vois pas. Pouvoir accomplir mes projets humanitaires. Gagner de l'argent tout en étant pleinement en accord avec ses valeurs et convictions, tout à fait. Se surprendre un peu plus chaque jour. Équilibre, harmonie, indépendance. en tout cas, voilà, vous avez une conception aussi qui est basée sur l'alignement, le kiff, le fait aussi d'être épanoui et ça, c'est ultra important. Et comme je dis, en fait, quand on est multipotentiel, le fait d'être aussi déjà de comprendre et de bien le vivre, ça permet de pouvoir créer tout ça. Souvent, on pense que quand on est multipotentiel, on a des problèmes d'attention et de focus. Voilà, on a des troubles de l'attention. Alors oui, vous pouvez avoir des troubles de l'attention si ça a été diagnostiqué par des scientifiques, par une méthode et des protocoles qui sont validés par des médecins, des spécialistes. Oui, on peut en avoir. Mais dans la majorité des cas, vous n'avez pas des troubles de l'attention, vous êtes juste multipassionné, curieux, vous avez besoin de variété. Et puis souvent, on dit, mais je suis indécis. Mais non, en fait, tu as juste envie de tout faire. Tu as juste envie de faire plein de choses. Vous avez vu, ce n'est pas un problème d'attention et de focus, sauf, bien entendu, je précise, je ne suis pas médecin, si vous l'avez diagnostiqué. Dans ce cas, allez faire des tests. Mais dans la majorité des cas, vous êtes juste tellement passionné que vous êtes toujours plein d'idées, plein de choses. Et surtout, vous êtes souvent indécis parce qu'il y a cette envie de se diversifier et d'explorer. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un concept qui est très fort, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le concept FOMO. Le FOMO, c'est une expression anglophone qui veut dire fear of missing out. Fear of missing out. La peur de manquer quelque chose, de manquer une information et c'est souvent, on voit ça dans les réseaux sociaux. Il s'est passé un truc, j'ai peur de l'avoir raté, je vais voir les réseaux, etc. J'ai peur d'avoir raté une information, j'ai peur d'avoir raté un film qui était au cinéma, bref. Chez les multipotentiels, elles se manifestent sur les projets. J'ai peur d'avoir raté une opportunité. J'ai peur que si je prends une décision, ça sacrifie tout le reste. Ce n'est pas forcément le cas, vous allez voir pourquoi. On pense souvent aussi qu'on abandonne trop vite, qu'on a une tendance à l'abandon, qu'on abandonne en fait, on s'auto-flagelle et on se dit je suis nul, je me dévalorise parce qu'à chaque fois je ne vais pas au bout de mes projets. Non, en fait, vous avez de la lassitude rapide, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de variétés. C'est normal, c'est votre écartateur, on l'a vu avant. et surtout en multipotentiel, c'est rare qu'il abandonne quand c'est difficile. généralement, vous abandonnez quand ça devient trop facile, n'est-ce pas ? Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, c'est que souvent quand il n'y a plus de challenge, quand le truc il est easy peasy, tranquille, c'est bon, j'en ai marre, moi je suis le premier. Généralement, quand il y a du challenge, je suis content, il y a toujours une question d'équilibre, mais généralement, c'est rare que j'abandonne quand il y a du challenge. Généralement, c'est quand je m'ennuie, voire, désolé de l'expression, quand je me fais royalement chier. Là, vous êtes sûr que je vais arrêter un truc. Je préfère me défoncer sur un truc que me faire chier, vraiment. C'est ça, c'est un truc qui est très fort aussi. Et d'ailleurs, justement, vous avez, quand, en fait, ce n'est pas une question d'abandon, c'est que la majorité des cas, c'est que la mission est accomplie. Vous êtes allé au bout de ce que vous cherchiez. Parce que souvent, un multipotentiel, il veut quelque chose, il va, il fait, il teste, il goûte, ou il veut aller plus loin, mais au bout d'un moment, il se dit, c'est bon, j'ai eu ce que j'avais dans cette discipline, je passe à autre chose. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans le business. À un moment, le consulting, je suis arrivé au bout, j'ai fait le tour, il me fait un nouveau truc. Parfois, je crée une offre, je fais le tour, j'ai envie de faire autre chose. Le business en ligne, j'ai fait le tour, je passe à autre chose. Un format d'événement, j'ai fait le tour, ça se répète, il me faut un nouveau concept. Ça, c'est ça en fait. La mission est accomplie. Tu as fait ton truc, ok, passe à autre chose. Moi, je suis incapable, et je le dis, je suis incapable de faire la même chose pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. Il faut que je varie des variables. Ce n'est pas très français, mais il faut que je varie des points en fait. Troisième mythe, pas le temps de tout faire. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Vous pensez que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Je vous rassure. On dit souvent, la vie est trop courte. Oh là là, je n'ai pas le temps. J'ai 20, 30, 40, 50, 60, ma vie est finie. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Choisir, c'est renoncer. Non, en fait, non. Il est... Ça, c'est la bonne façon de perdre votre temps, de raisonner comme ça. C'est bon, il n'y a pas assez d'heures, j'abandonne ou je... De toute façon, ce n'est pas possible. Et comme disait Henry Ford, je pense que vous ne pouvez pas ou pour ça que vous pouvez, dans les deux cas, vous avez raison. Du coup, moi, je vous dis, choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est commencer par quelque chose. Répétez ça dans votre tête. Choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est commencer par quelque chose. Vous ne sacrifiez pas, vous ne mettez pas votre projet sous la guillotine, vous ne le balancez pas d'une falaise. Vous mettez de côté, vous commencez par quelque chose. Moi, le choix, ce n'est pas tu te sacrifies et puis tu renonces. Le choix, c'est tu choisis une priorité dans l'instant T. Donc, c'est une question de revoir la gestion du temps, en fait. Il faut revoir le rapport au temps parce que le temps, on l'a tous 24 heures par jour. Maintenant, comment on gère les priorités ? Donc, le choix et le focus, même quand on est multipotentiel, c'est à l'instant T, à l'échelle de ses journées. Ce n'est pas à l'échelle de sa vie. Vous n'avez pas votre vie à chaque décision. Je parle de mon vécu. À un moment, je croyais que je jouais ma vie en choisissant ma filière d'études. J'ai changé d'études trois fois. École d'ingénieur, DUT, c'est école de commerce. J'ai eu la chance de pouvoir continuer dans les bacs plus et pas repartir de zéro, mais ça aurait pu. S'il avait fallu le faire, je l'aurais fait. Et encore, il y en a plein qui changent de carrière, qui reprennent leurs études à 40, 50 ans. Ce n'est pas un souci, en fait. Combien font des reconversions ? Combien changent de carrière ? On peut avoir plusieurs vies et ça, c'est OK. Et on a le temps. La meilleure façon de perdre du temps, c'est de là, vous dire, c'est foutu et je reste enfermé dans un truc qui ne me convient plus ou comme on l'a vu avant, j'ai fait le tour. Et puis bien entendu, devenir plus productif. Être productif quand on est multipotentiel, c'est le kif parce que là, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc vraiment, je pense que plus que jamais, vous devez apprendre à devenir beaucoup plus productif parce qu'être productif, ce n'est pas forcément se tuer à la tâche. C'est passer moins de temps sur les choses et accomplir des choses beaucoup plus rapidement tout en gardant l'épanouissement pour se laisser des temps pour d'autres choses. Donc quand on est productif, là, je peux vous dire que c'est le kif. Et puis surtout, designer une vie un peu mieux rythmée. Ça veut dire que le temps et les priorités, c'est aussi mettre du rythme parce qu'on a besoin, en fait, le multipotentiel, il n'aime pas le truc monotone. Il n'aime pas et vous n'aimez pas quand vous faites la même chose tous les jours de la même façon et le truc, il se répète, il se répète, il se répète. Bon, j'en ai marre. Il y a besoin de rythme. C'est comme la musique. Il faut du rythme. Et ça, c'est ça qui met le kif. Quatrième mythe, je serai médiocre dans tout. Et oui, si je fais plein de choses, je serai nul dans tout, je serai bon dans rien. Vous savez, on n'est pas obligé d'être un expert spécialisé. Je sais que c'est surtout dans le droit personnel, dans le business, on vous dit, il faut se spécialiser, il faut la niche, micro niche, sous micro niche et puis le chien, il n'a plus de place. Ce n'est pas le but. Vraiment, on peut aussi ne pas être spécialiste. Ça va, c'est OK. Vous pouvez tout apprendre aussi plus rapidement que jamais. On peut apprendre tout. Là, vous suivez une conférence en direct depuis chez vous. Vous êtes partout en Europe, partout dans les Caraïbes, en Guyane, aussi à La Réunion, bref, à l'autre bout du monde. Vous êtes partout et on est tous là ensemble en train, je suis là en train d'essayer de partager du savoir avec vous. Mais ça, c'est génial. Le savoir n'a jamais été aussi accessible. Et puis, c'est OK, la voie du généraliste, on peut prendre la voie du généraliste. Les médecins généralistes, on y en a besoin et ils se démerdent très bien. On a également des profils généralistes qui s'en sortent très bien et qui sont très bons dans plein de sujets. Mais on peut être aussi un multispécialiste. On peut aussi avoir plein de spécialités. On peut changer de cap. On peut changer de... C'est comme Superman. Un coup, il est journaliste. Un coup, il est super héros. On peut également... Moi, je pense être plus multispécialiste que généraliste. Ça veut dire que je peux être autant extrêmement pointu sur la productivité, la gestion du temps que je peux être extrêmement pointu sur la stratégie business, que je peux être extrêmement pointu sur un truc encore plus de niche qui est le copywriting, script de vente, etc. Que je peux être autant très pointu sur du mindset coaching de performance. Ben oui, en fait. Et franchement, ce n'est pas les disciplines où je suis moyen. Donc, c'est possible. Si je le peux et je n'ai pas des super pouvoirs, vous le pouvez. On parlera d'avoir des super pouvoirs et utiliser des multipotentiels. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi faire converger les choses. Quand on me demande, Johan, est-ce que l'informatique t'a servi dans le marketing ? Ben, plus que jamais parce que quand je me suis lancé en consulting, j'avais une expérience sur le web, sur la structure des sites internet, sur comment fonctionne l'informatique, l'électronique, tous ces trucs-là. Et mélanger au marketing, c'était un atout monstre. à l'époque de la naissance du digital marketing. Et j'ai fait converger deux compétences, technique et marketing. Et je comprenais ce que faisaient les ingénieurs. Je comprenais les startups qui développaient des apps parce que je comprenais comment marchait la technique et comment la marketer pour que la technique, parce que souvent, l'ingénieur, d'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup de clients ingénieurs qui n'arrivent pas à se vendre parce qu'ils sont ultra techniques. mais j'arrive à comprendre leur jargon et le transformer en marketing. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette double casquette de compétences. Je donne mon exemple, mais vous, vous pouvez aussi, avec différentes compétences, les assembler et en faire un truc qui dépote. Et puis, il y a aussi des célébrités qui sont multispécialistes ou généralistes. combien d'artistes, de sportifs, d'acteurs ont des entreprises, des trucs d'investissement, investissent en immobilier, créent leur marque. Ben oui. Je prends l'exemple de l'un de mes mentors. Il y a Will Smith qui a été rappeur, qui a été acteur, entrepreneur, réalisateur, showman, si on peut le dire. Bref, il a plusieurs casquettes et le mec, il est quand même bon dans tout. Il n'est pas excellent, excellent, mais il est très bon quand même. Il s'en sort très bien. Il a une super carrière. Il y en a plein d'autres. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est une célébrité ou quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas forcément multipotentiel, mais qui a plein de champs de compétences, de talents qui l'utilisent parce qu'il y en a plein en fait ? Et du coup, ça, c'est un exemple. Donc, vous pouvez aussi. Sinon, la croyance qu'il faut absolument faire un truc toute sa vie, pour certains, c'est OK, tant mieux, mais si pour vous, ce n'est pas le cas, vous pouvez devenir très bon dans plein de disciplines. Et puis surtout, dernier mythe, toute passion doit être une carrière. Il faut absolument que ma passion, que tous les sujets qui me passionnent deviennent une carrière. Non. Non. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien avoir une activité rentable. Donc, quand je dis rentable, c'est qu'il va apporter de l'argent, rentable financièrement. Vous avez également une activité de loisir. Donc, ça peut être très bien des activités juste pour vous distraire, etc. activité de contribution, même du bénévolat. Et vous pouvez avoir des convergences entre différentes choses. Vous pouvez très bien avoir un loisir qui est rentable ou une contribution qui est rentable ou un loisir qui contribue. En fait, il y a une grosse question à vous poser, surtout notamment dans la carrière, parce que la carrière a toujours une notion de rentabilité. Quand on parle de pro, quand on parle de carrière, c'est que vous êtes payé, vous gagnez de l'argent. Quand on joue chez les pros, c'est qu'on en fait un métier. Et la grande question, c'est que, est-ce que la passion est toujours présente face à l'enjeu économique et la pression économique ? C'est-à-dire que, est-ce qu'un loisir, une fois qu'il devient votre métier, est toujours passionnant ? Un exemple, j'adore le jeu vidéo. Quand j'ai essayé de faire du jeu vidéo mon métier, j'ai commencé à ne plus aimer jouer. Bon, c'est que ce n'est pas ma voie. Certains kiffent en faire un métier. Mais ça, c'est une vraie question à vous poser. Donc, ça, c'est pour vous dédramatiser le fait que vous avez plein de compétences, plein d'envie, plein de passions. Et je délise vraiment le mot passion. Toutes ces passions-là ne sont pas forcément des métiers. Pas parce que vous aimez faire du ukulélé que vous allez en faire votre métier. Sauf si vous voulez vraiment. Si vous avez une carrière principale et plein de trucs autour et que tout, vous dites à chaque fois que vous avez une passion, je dois gagner de l'argent avec. Ce n'est pas toujours forcément la bonne idée. C'est juste pour vous dire aussi qu'on peut avoir cette erreur que j'ai vue beaucoup chez mes clients, ce truc de vouloir intégrer toute leur passion dans leur business. C'est bien de vous garder du loisir et de la contribution désintéressée. C'est très bien aussi. Comme vous pouvez très bien mélanger un peu tout. et d'ailleurs, il y a un truc, c'est qu'on dit souvent je ne sais faire que ça. J'ai passé toute ma vie dans cette carrière. Je ne sais faire et cette panique de j'ai envie de changer, je me lasse, mais c'est tout ce que je sais faire. Ce n'est pas grave. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Vous avez développé des compétences que vous pouvez utiliser dans d'autres domaines. Il y a un moment quand j'ai fait mon shift, à un moment, je me suis dit, par exemple, à un moment, je me suis vraiment dit, mais j'ai passé les dernières années à faire des formations en ligne et j'ai peur de faire autre chose. Non, en fait, j'ai fait de la conférence, j'ai fait du conseil, j'ai fait du coaching, j'ai travaillé avec des business dans le dur et j'ai kiffé. Du coup, j'ai utilisé mes compétences dans une autre discipline et je les ai utilisées dans d'autres trucs. Vous avez vu, on peut très bien changer et il faut oser changer. Oser changer et vous avez des compétences réelles, des compétences inconscientes, des compétences douces, les soft skills comme on les appelle. Bref, vous avez un champ de compétences énorme, mais vraiment énorme et tout ça, quand vous avez plusieurs vies, ça ne disparaît pas. Quand vous arrêtez une carrière, vous n'avez pas arrêté et tout n'est pas à jeter, vous n'avez pas perdu votre temps. J'ai passé 10 ans de ma vie à faire ça, c'est foutu. vous avez appris plein de choses et ça va vous servir pour la suite, vous avez une super expérience. Retenez ça, c'est important. Donc, retenez, vous êtes multi-passionné, multi-compétent, vous n'êtes pas distrait avec des troubles de l'attention, vous avez besoin de variété et de rythme, vous avez également, vous avez du temps en abondance en gérant vos priorités. Vraiment, et je vous dis, le temps est en abondance. Je ne suis pas meilleur que les autres et en peu de temps, j'ai tellement fait plein de choses, sorti un bouquin, lancé plein d'offres, développé un business, fait de la vidéo, du podcast, de la conférence, des événements, etc. C'est une question de priorité. Vous pouvez exceller dans plein de domaines. Oui, ça, je sais que ça va beaucoup appeler à la controverse, je ne sais pas, beaucoup vont dire mais non, machin. Vous pouvez exceller dans plein de domaines si vous le décidez. Il faut les bonnes stratégies pour ça. Vous n'êtes pas aussi obligé de tout transformer en carrière business. Tout n'est pas carrière business mais vous pouvez vous éclater dans plusieurs carrières et business. Donc, le tout est de trouver votre équilibre. D'ailleurs, parlons d'équilibre. Vos super pouvoirs. Vos super pouvoirs. Oui, parce que multipotentiel, ce n'est pas que des mythes. Bon, là, j'essaie de casser beaucoup des croyances qui bloquent. Les avantages. Voici les grands avantages. Un, l'esprit de synthèse. Capacité à emmagasiner beaucoup d'infos et en sortir l'essentiel. Également, aller droit au but. Pour la productivité, c'est génial. Capacité à l'adaptation. J'en ai parlé avant. Vous pouvez rentrer dans toutes les cases. Vous pouvez rentrer dans toutes les cases. Les cases professionnelles, les carrières, les cases sociales, les groupes, les cases géographiques. Bref, vous pouvez vous adapter à pas mal de situations, de personnes et de lieux. et ça, ça permet justement de pouvoir explorer au max. La profondeur d'analyse et la vision globale. Pouvoir avoir en même temps une grosse profondeur pour analyser les choses tout en voyant l'ensemble. Et d'ailleurs, ça, vous l'avez, c'est juste que souvent, on ne l'apprend pas à penser comme ça. Un exemple très simple, c'est que vous pouvez très bien dans un domaine capter ce qui se passe et capter les enjeux principaux et en prenant du rancule, savoir quelles décisions prendre. Parce que vous n'êtes pas enfermé dans une seule boîte, sauf si vous le décidez et vous vous habituez à ça par la pression sociale. Capacité à apprendre vite. Oui, vous l'avez, donc exploitez-le au maximum. Parce que si vous êtes multi-passionné, c'est que généralement, vous avez plus de savoir et de compétence que vous le pensez. Si, bien entendu, et je vous le demande, vous arrêtez avec votre syndrome de l'imposteur, s'il vous plaît. Vous avez plein de talents, profitez-en et vous pouvez en acquérir encore plein. Capacité à exécuter vite. Donc, ça aussi, c'est que très souvent, si aujourd'hui, vous avez déjà eu pas mal de carrières, pas mal d'expériences, ça montre que vous... En fait, on a souvent l'impression de ne pas avancer et peut-être que vous vous dites mais je n'avance pas. Je n'avance pas, je lance dans plein de trucs, j'arrête, je passe à autre chose. Mais vous avancez en réalité. Vous avancez même sur les choses inconscientes, en expérience, en test, en exploration. Et puis moi, je suis pour le mouvement et je suis pour tester plein de choses. Après, bien entendu, si vous voulez commencer vraiment à mettre de la cohérence dans une direction, il va falloir structurer les choses mais garder un équilibre de variété, de kiff, d'exploration tout en étant quand même focus. J'y reviens. Et surtout, vous pouvez... Alors ça, c'est le truc le plus puissant que vous avez sans vous en rendre compte. vous pouvez avoir des compétences rares. Et ça, j'en ai parlé avant. C'est-à-dire que très souvent, les multipotentiels veulent se renfermer dans une case et choisir qu'une seule compétence. Quand on vous dit de vous spécialiser, la meilleure chose à faire, c'est prendre une, deux, trois, quatre de vos meilleures compétences, de les rassembler et voir qu'est-ce que ça peut faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, si j'arrive autant à aider des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, c'est parce que j'ai combiné de la haute productivité avec du business, avec de la stratégie d'influence marketing et communication, tout ça assemblé dans comment tu structures ton business. Parce que c'est une vision holistique, en fait. Et c'est ce qui fait que je peux prendre quelqu'un et l'aider autant sur sa com et son business que l'aider sur son mindset. et ça, c'est une compétence rare pour le coup parce qu'elle fait converger un champ de compétences. Et vous, vous pouvez en créer des rares comme ça. Et donc, du coup, atomiser la concurrence. Ça, c'est vraiment, pour moi, le plus gros, le plus gros super pouvoir des multipotentiels. Vraiment. Le truc, c'est que je peux vous dire, d'ailleurs, avec Cécile qui est dans le chat, parce qu'on a fait aussi beaucoup d'immersion, d'événements et tout, les gens, ils ne s'en rendent pas compte de ça, en fait. Et quand ils s'en rendent compte, ils se disent, ah ouais, ils se disent vraiment, ah ouais, là, vraiment, je kiffe. Du coup, parlons des trois piliers. Je les ai abordés au début. Parlons des trois piliers. Les trois piliers principaux d'une vie potentielle réussie. Là, vous avez compris vraiment comment ça marche, casser les croyances limitantes, arrêter de vous faire du mal, vos avantages, vos super pouvoirs. Maintenant, comment exploiter tout ça ? Le premier, c'est la carrière. Parce qu'on le dise ou non, franchement, la carrière, c'est ce qui va occuper deux tiers de votre vie facile. Le focus. La capacité à rester focus. Capacité à rester concentré. Capacité à pouvoir aller dans une même direction. Et l'estime de soi. Donc, tout ce qui touche au fait d'avoir une grosse estime. et d'ailleurs, l'estime de soi, je vous dis vraiment, je me rends compte que c'est un vrai challenge parce que beaucoup, comme je l'ai dit au début, souffrent d'un sentiment d'illégitimité, de perte d'estime, de difficulté à se sentir bien et à leur place. Donc, tout ça, c'est ultra important. Commençons par la carrière. Parce que je crois que c'est peut-être quelque chose aussi qui vous angoisse pas mal. Le fait de gagner sa vie, etc. Comment réussir votre carrière ? Moi, je vais vous donner les conseils. Première chose, ne cherchez pas une case. Vraiment, ça, je pense que vous l'avez compris maintenant avec ce que je partageais avant. Ne cherchez pas une case. Ne cherchez pas à vous enfermer dans une case. Ne cherchez pas à vous mettre dans un métier avec une compétence unique. Vraiment. une carrière quand on est multipotentiel, si elle est bowing, ennuyeuse, pas stimulante, pas rythmée quand on en parlait avant, pas variée quand on en parlait avant, vous allez vous rendre malheureux. Vraiment. Donc, plutôt que de chercher une case, partez de vos passions et compétences et adoptez la voie attention, j'ai inventé un gros mot, multispécialisation convergente, la multispécialisation convergente. Mais Johan, c'est quoi ton bordel ? C'est quoi ce truc ? La multispécialisation convergente, je vais la résumer en un mot qui va plus vous parler, l'alchimie. jouer les alchimistes. Pas comme l'alchimiste de Paolo Coelho, l'un de mes livres préférés, j'avoue, mais l'alchimiste qui va prendre ses compétences et en faire une compétence rare, qui va combiner ses talents et qui va en faire quelque chose de rare. ça, c'est la meilleure approche, la voie de l'alchimiste. Vraiment, c'est plutôt que de chercher, piocher une case, la mettre là, quand vous allez faire des bilans de compétences, conseillers d'orientation, etc. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite dessus, les conseillers d'orientation m'ont dit que j'allais finir à l'armée parce que j'aimais tellement de disciplines variées qu'ils se sont dit dans l'armée, tu vas tout faire. Non, en fait. Et ce n'est pas le truc qui me faisait kiffer, vraiment. Je suis sûr qu'on peut faire plein de métiers dedans, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, moi. Et ça, parce qu'on voulait me mettre absolument dans une case, alors que finalement, partez plutôt de vous, des trucs que vous avez qui sont rares, et peut-être, là, cherchez un métier qui vous conviendrait. Mais il y a trois critères, il y a vraiment trois enjeux pour une carrière réussie. Soyons honnêtes, l'argent. L'argent. Oui, parce que quand on est multipotentiel, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Parce que un multipotentiel qui est fauché, je peux vous le dire pour l'avoir été, c'est un enfer. Tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas vraiment avoir cette liberté, parce que je parlais de liberté, de choix en fait. Parce qu'il faut le dire, l'argent permet de choisir. Donc, il faut avoir une carrière qui te permet d'avoir l'argent que tu mérites, où tu te sens bien. Donc, vous avez besoin, il faut le dire, de bien gagner votre vie. Et mieux vous gagnez votre vie, plus vous êtes libre. Mais, il ne suffit pas d'avoir juste l'argent. il faut aussi du sens. Il faut que ce que vous fassiez ait du sens pour vous. Mais vraiment, il faut que vous, c'est du sens pour vous. Pourquoi du sens ? Parce que un multipotentiel est incapable de générer de l'argent s'il n'y voit pas un sens. Quand je dis que l'argent sert à en faire des choses, vous avez le choix. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie. Cette énergie, vous en avez besoin, mais l'énergie la plus puissante, c'est le sens dans ce que vous faites. Donc, le sens que vous allez utiliser pour mettre du sens dans l'activité, dans la carrière que vous faites pour vous lever tous les matins en me disant je sais pourquoi je fais ça et je sais que je mérite de gagner cet argent. Et puis, de la variété. Parce que sinon, vous allez vous ennuyer et vous le savez. donc, une carrière réussie, c'est une carrière qui vous donne l'abondance financière, qui vous donne du sens, donc qui nourrit un sens profond et de la variété. Vraiment, il faut que ça soit varié. Parce que si vous vous retrouvez dans un truc qui, où vous n'êtes pas bien payé, vous n'êtes pas bien payé, vous allez vous sentir dévalorisé. De un. De deux, quand on n'a pas, et quand je parle d'être bien payé, c'est vous, vous fixez vos objectifs. Pour certains, les sommes, bon, moi, l'argent ne veut rien dire, chacun a son niveau de vie qui est idéal pour lui, mais si vous vous souciez de remplir votre frigo tous les jours et que vous avez toutes ces passions, tous ces projets, tous ces trucs que vous voulez faire, mais vous allez être malheureux. Mais vraiment, il faut que ça ne soit pas un problème pour vous, l'argent. Mais il faut aussi que gagner juste de l'argent pour gagner de l'argent, ça ne sert à rien non plus parce que vous êtes malheureux. Donc, il faut que c'est du sens, il faut que c'est de la variété et que vous éclatiez dedans, que ça soit varié, qu'il y ait du rythme. Ça, ce sont les piliers les plus importants. Argent, sens, variété. Et donc, du coup, pour arriver à ça, il faut réussir à trouver cette voie de l'alchimiste et créer, designer cette carrière. Il n'y a pas, pour moi, le top du top, c'est l'entrepreneuriat qui donne un champ libre. Mais je ne suis pas de l'école à vous encourager, vous forcer à devenir entrepreneur parce que on peut aussi très bien trouver une carrière en étant multipotentiel en étant salarié ou en étant dans d'autres projets, en étant dans une association. Mais forcément, il faut bien que vous gagnez votre vie dans le monde dans lequel on est. Donc, même une asso qui vous paie dans laquelle vous avez un salaire, ça peut marcher aussi. Bref, il faut que vous ayez ces notions-là en termes de carrière. Ensuite, ça, c'est pour la carrière. Donc, comprenez, vous avez trois priorités. Argent, sens, variété. Et surtout, cette alchimie pour développer votre multi-spécialisation convergente. j'adore créer des mots comme ça, des expressions comme ça. Focus, le grand paradoxe du choix. Si je choisis ça, soit je regrette, soit je pense à tous les autres choix que j'aurais pu avoir. Et d'ailleurs, j'adore, il y a une image que j'adore, c'est deux personnages qui discutent. Il y en a un qui dit à l'autre, mais selon toi, si j'avais choisi l'autre option, qu'est-ce qui serait passé ? Et il lui répond, il serait passé que tu ne me demanderais ce qu'il serait passé si tu avais pris l'autre option. En gros, vous allez toujours vous poser cette question. Ça, c'est le grand paradoxe du choix. Ne finissez pas comme l'âne à qui on donne à boire et à manger qui meurt de soif et de faim et qui, sans choisir, finit par mourir de soif avant, je pense. Ce n'est pas le but. Je sais que c'est dur de choisir, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit. Choisir, ce n'est pas renoncer. C'est hiérarchiser la chronologie. Ça veut dire que le but n'est pas de choisir en disant c'est l'option A ou c'est l'option B. Commencez à choisir ça, ça va vous changer la vie. Vraiment, maintenant. Vous allez penser comme ça. Maintenant, quand je prends une décision, je ne dis pas je choisis A ou B, c'est je commence par A. En fait, on peut faire un tri du cœur parce qu'il y a le cœur qui parle et c'est ce que vous voulez. Un tri logique, pour moi, l'idéal, c'est les deux. Mettre autant de l'intuitif que de la logique. Mais quoi qu'il arrive, vous devez hiérarchiser la chronologie donc savoir dans quel ordre vous allez faire les choses. En multipotentiel, la meilleure façon d'être focus, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Et donc, ça permet d'arrêter de se disperser, de changer de cap parce que là, c'est vraiment le pire truc. On peut changer de cap si vraiment on se lasse. Mais changer de cap tout le temps, ça vous épuise, ça vous fatigue et le but, c'est de commencer par quelque chose. Et puis, une fois que vous l'avez fait, vous passez à autre chose. Et puis, une fois que vous l'avez fait, vous passez à autre chose. Vos priorités, en fait, c'est ce qui a fait la différence. C'est la capacité à être discipliné pour tenir ses priorités. C'est vraiment ça. Votre capacité à rester discipliné. Je sais que ça fait peur, le mot discipline, mais c'est quand l'opportunité arrive, quand il y a un truc, une idée qui arrive, quand il y a un truc qui arrive, qui vous détourne du truc que vous avez commencé, trouver et travailler la discipline de dire chronologie, je ne renonce pas à l'opportunité, et je ne renonce pas à ce projet, je ne renonce pas à cette idée, je la mets pour plus tard. C'est OK. Vraiment. Ça, ça change la vie. Ce gros switch que vous devez retenir, ce n'est pas je choisis A ou B, c'est je choisis de commencer par A ou de commencer par B. Et puis, il y a un petit truc qui aide, c'est à la mode en ce moment, c'est la détox de dopamine. C'est qu'on est, surtout les multipotentiels, ce qui nous balance de la dopamine qui nous fait kiffer, qui est notre drogue, c'est la nouveauté. C'est dès que tu es sollicité pour un nouveau truc qui te fait kiffer, yes, gigot, quand tu as une opportunité qui arrive, yes, super, allez, on y va. Et ça, ça crée un shot de dopamine, d'excitation du début du projet, yes, je commence et tout. Et alors que vous n'avez même pas entamé vraiment le premier truc. Ça, ouais, ça c'est dangereux. Et ça, je suis désolé de le dire, ben oui, à un moment, j'aimerais avoir les solutions miracles. Mais ça, ça se travaille, ça se travaille, il faut muscler un petit peu ça, il faut faire un peu de détox de dopamine. À trop grande dose, c'est pas bon. Sautent dans le monde dans lequel on est où tout va vite. Et ça, ça permet justement de pouvoir aider à garder cette discipline. Et d'ailleurs, d'ailleurs, très important, le pouvoir des routines. quand vous avez justement des routines, ce qui peut aider, c'est de pouvoir cadrer les choses. Alors, la routine pour un multipotentiel, je sais que ça fait paniquer. Tous les jours, tu vas faire ton Miracle Morning, tu vas méditer comme ça, tu vas faire tel type de sport, etc. C'est pas le but. Moi, j'ai pas créé des routines comme ça. Je me suis créé ce qu'on appelle des rythmes. Le mot routine, tout le monde connaît, mais moi, c'est pas des routines que j'utilise, ce sont des rythmes. Ça veut dire que je remplis tous les jours des domaines importants de ma vie, je crée des habitudes, mais je fais varier et rouler ces habitudes. Et ça, c'est trop génial. Parce que du coup, vous arrivez à vous discipliner et garder le cap sur ce qui est important tout en mettant de la variété. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à rythmer ces journées et semaines. Vraiment, je veux que vous compreniez cette notion de rythme. C'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des journées monotones, d'avoir tout le temps la même chose, tout le temps le même métier, tout le temps le... Il faut mettre du rythme. Il faut trouver votre rythme. Chacun a des rythmes différents. Nous avons tous des rythmes différents. Et le but, c'est de trouver vous votre rythme, de trouver un rythme qui vous correspond, qui vous fait kiffer, qui est une sorte d'équilibre, qui nourrit cette créativité, cette curiosité, ce kiff, cette nouveauté, mais qui répond aux exigences de, bon, il faut un minimum de focus, de discipline, de cadre pour aller au bout. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut allier les deux. On dit souvent, c'est soit du cadre, c'est quasi militaire. On revient sur les militaires, pourquoi je ne peux pas ? En même temps, être carré avec un gars qui me gueule dessus, ce n'est pas mon délire. Donc, être carré, oui, et en même temps, être ultra flexible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir les deux parce qu'il n'y a pas de limite, je vous ai dit, tout converge. Et puis, dernier point, dernier point, l'estime. Ah oui, parce que là, il est temps de gonfler votre estime de vous parce que je crois qu'on peut très vite perdre en estime par rapport au fait qu'on se retrouve très souvent dans ces challenges qu'on a vus avant qui challengent notre estime à se dire, mais je n'arrive pas à aller au bout, je ne finis pas mes projets, etc. Déjà, arrêtez cette comparaison aux autres et, d'ailleurs, soyez honnête, est-ce que vous vous comparez aux autres ? Beaucoup. Parce que je crois que beaucoup des multipotentiels que je connais et que j'accompagne ont tendance à toujours regarder ce que font les autres et dire, mais un tel, il fait ça, un tel, il fait ça, un tel, il fait ça. Et je leur demande, oui, mais c'est quoi tes règles ? Est-ce que ce sont les mêmes que leurs règles ? Non ? Bah, pourquoi tu te compares ? Parce que là, en fait, le temps qu'on passe à se comparer aux autres, c'est à rentrer dans le moule et les règles des autres. Donc, vous formatez aux autres. Et n'oubliez pas, tout le monde n'est pas multipotentiel et vous allez vous comparer à des modèles qui ne sont pas vos modèles, qui ne sont pas vos règles. et ça crée justement une sorte de conformité. On se conforme selon les règles des autres en plus. Alors là, on n'a pas fini. Il y a également ce gros truc de besoin de reconnaissance. Et je sais, ça peut être dur parce que pour être reconnu, il faut toujours être le spécialiste, l'expert. Il faut toujours rester longtemps dans un milieu jusqu'à faire côtoyer tout le monde pour monter les échelons. On aime bien aussi voir qu'on aboutit à un projet et les autres reconnaissent nos talents. Sauf que c'est plus dur, il faut le dire, c'est plus dur en tant que multipotentiel d'avoir cette reconnaissance. Mais comme je vous l'ai dit, le besoin de reconnaissance, c'est un travail de fond et ce n'est pas le sujet principal ici parce que c'est un gros sujet qui est bien réel. Mais il est important de ne pas absolument chercher la reconnaissance quand on est multipotentiel. On a tous au fond un certain besoin puisque c'est quand même l'avant-dernier pilier de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow qui hiérarchise tous les besoins humains commence par les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance et puis il y a tout l'aspect reconnaissance et ensuite besoin d'accomplissement. Et c'est vrai que la reconnaissance pour les humains c'est assez important mais pour avoir de la reconnaissance il y a quand même cette notion de focus. Mais la meilleure reconnaissance c'est de vous-même et de ce qui compte. Donc il y a un travail dessus et puis surtout comprendre que comme vous ne jouez pas avec les mêmes règles la reconnaissance ne sera pas la même. D'ailleurs moi je vous le dis parfois j'étais frustré qu'on me dise que j'étais par exemple intelligent oui c'est un compliment on m'a dit souvent ça je ne sais pas si même moi je ne m'estime pas je ne sais pas si je le suis ou pas je n'ai pas un truc qui est vraiment important pour moi mais on me le dit souvent. Mais pour moi limite au bout d'un moment je le prends mal ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire quoi ? Ah parce que tu aimes plein de sujets tu es cultivé oui mais cultiver l'intelligence ce n'est pas la même chose il y a plusieurs formes d'intelligence et puis là il y a mon côté multipotentiel qui connecte tout qui va commencer à partir en vrille et du coup ça peut être blessant un peu parce qu'on se dit bon ok ouais mais j'aimerais bien aussi aller dans une direction et aller beaucoup plus loin mais finalement tu vois que c'est peut-être pas ton truc mais c'est ok mais on peut avoir une reconnaissance différente et surtout de soi-même qui est basée sur l'estime. Il y a aussi le syndrome d'un imposteur le fait de s'en faire illégitime parce que vous avez tellement de compétences vous vous dites mais je ne suis pas assez bon dans ça je ne suis pas assez bon dans ça je ne suis pas assez bon dans ça je ne serai pas à la hauteur je ne suis pas légitime pour vendre ces trucs-là ou pour prétendre à ce métier ou à ce poste bon c'est bon arrêtons arrêtez comme je vous l'ai dit vous êtes justement en multipotentiel vous avez des talents rares vous avez plein de talents à vous de les faire converger et de les utiliser au maximum et à vous de créer votre propre rareté et prendre conscience surtout de la valeur que vous avez parce que la valeur que vous avez elle est sous une forme différente et elle peut être aussi beaucoup plus puissante encore une fois on n'est pas en compétition avec les autres mais c'est avec vous-même c'est de comprendre la réelle valeur de toutes les compétences et toutes les passions que vous avez qui une fois convergés font un truc de dingue Game Entrepreneur c'est une convergence de business de jeux vidéo de sport de mindset de productivité de level up donc passer au niveau ce n'est pas comme dans les jeux c'est presque une métaphore de voir le business et la vie comme un jeu en fait Game Entrepreneur quand je l'ai créé j'ai fait converger plein de mes passions et de mes concepts et ça c'est génial donc vous pouvez le faire ça aussi aussi dissocier votre estime de vos résultats parce que là si à chaque fois que vous n'avez pas les revenus ou les résultats que vous estimez bons vous allez vous dire mais je suis nul en fait je sais que c'est aussi à chaque fois que vous abandonnez un projet ou passez à autre chose ou changez de carrière la perte d'estime ou vous lancez un nouveau truc vous repassez par la case débutant parce que quand on est motivé votre estime parfois on lance un nouveau truc même si on a l'expérience on repasse un peu par la case débutant donc du coup on retrouve les galères de débuter là dernièrement j'ai décidé de me mettre à des nouvelles disciplines c'est horrible tu repasses par ça tu perds de l'estime tu te dis mais je suis nul mais non en fait c'est juste que tu apprends un nouveau truc mais tu es bon sur d'autres choses tu es bon sur d'autres choses et ta valeur ne définit pas tes résultats n'oubliez pas un truc au début vous m'avez confirmé que c'était nul de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et que ce qu'on fait ne nous définit pas et vous 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 définissez par ce que vous faites parce que votre estime est basée sur ce que vous faites et donc vos résultats ben c'est pas ça en fait vous avez vu l'incohérence donc si on n'est pas notre être n'est pas associé à ce qu'on fait et nos résultats faites la connexion pensez process avant résultat n'oubliez pas multipotentiel le process c'est les différents piliers qu'on a vu c'est de la variété c'est du kiff c'est de l'abondance c'est également du sens et le résultat lâchez prise vous ne le contrôlez pas votre estime de vous c'est votre capacité à donner le meilleur de vous sur le process c'est vraiment ça en fait et surtout créez vos règles franchement le game il ne te convient pas le game il est différent le game n'est pas adapté à toi le joueur créez tes règles joue avec d'autres règles on peut respecter les règles établies il y a des règles le monde est ce qu'il est vous n'allez pas changer le monde n'hésitez pas de vous battre contre le monde il est ce qu'il est par contre vous vous pouvez jouer avec les règles vous pouvez créer vos règles moi je l'ai fait ma carrière est assez atypique mais je kiffe parce qu'à un moment je me suis dit si tu n'as pas un modèle de réussite tout tracé tu crées tes règles et tu kiffes c'est à toi de créer un nouveau modèle c'est un peu la stratégie de l'explorateur vous savez l'explorateur je parle vraiment de celui qui part explorer il prend son bateau il a envie de découvrir le monde il part pour explorer et le multipotentiel à ce côté un peu explorateur de tester plein de disciplines de passion etc il a envie de voir plein de choses il faut des ressources le temps l'argent l'énergie éventuellement s'il faut des gens qui sont compétents autour de vous ce sont des ressources pour partir en exploration il faut quand même donner un cap le cap c'est le focus vous comprenez que si vous voulez vous arrêter à chaque île sur le trajet vos ressources vont s'épuiser donc il faut être sûr que soit vous trouvez des nouvelles ressources soit que vous ayez assez de ressources pour pas vous détourner de votre cap donc dans vos projets vous avez un cap vous avez un focus vous avez des ressources limitées à vous de prendre les décisions si l'exploration part pas trop en vrille à se détourner et surtout la découverte la découverte l'aventure tout ce qui va vous aider à pouvoir mettre du kiff sur le chemin parce que le chemin est aussi important que la destination vraiment donc retenez ça designer une carrière sur mesure vraiment votre carrière là vous avez presque pas le choix elle va devoir être sur mesure que ça soit du salariat l'entrepreneuriat ou autre les modèles qui existent vous devez jouer avec les règles et créer vos règles et c'est possible enrichissez vos journées et vos projets avec le bon rythme parce que ça va jouer sur les journées nourrissez votre estime sur la durée et continuez d'explorer voici ce que vous devez retenir je voulais vous avez des petites études de cas extrêmement rapides sans rentrer dans les détails parce qu'il peut avoir aussi encore des petits blocages sur des situations en fait il y a le cas salarié je suis salarié je suis multipotentiel qu'est-ce que je fais dans le salariat si on applique ce que vous avez vu vous devez avoir un poste un métier qui vous rapporte de l'argent qui a du sens pour vous et en même temps qui permet de pouvoir avoir de la variété donc si vous cherchez un métier aujourd'hui ça doit répondre à ça et vous pouvez utiliser la combinaison de vos compétences et avoir le courage vraiment de si ça répond pas à ça maintenant peut-être de changer ou alors de gagner assez d'argent pour mettre de côté et puis dire adieu à votre patron et vous lancer dans autre chose ça aussi c'est jouable ou alors avoir un salarié j'en connais qui sont salariés et j'ai aussi un client qui est client d'un game entrepreneur que j'aide que j'accompagne pour lancer son business il aime relativement bien son job et son job lui donne un max de temps libre il est assez libre sur les horaires donc il a beaucoup de temps pour lancer le business parce que ça le fait kiffer aussi bah du coup il a un métier qu'il aime plus ou moins bien c'est pas ouf mais il s'éclate quand même plutôt bien et en même temps à côté il a un max de temps libre et il a de l'argent donc ça aussi c'est possible vous avez vu donc il n'y a pas même dans le salariat rien n'est impossible il y a le cas reconversion reconversion dans un autre métier reconversion dans le business je me lance en indépendant c'est possible ou reconversion je me lance dans le bénévolat associatif bon il va bien falloir que vous viviez en étant je sais pas en étant source de revenus mais quoi qu'il arrive vous voulez passer à autre chose bah j'ai beaucoup de mes clients qui sont en conversion et je sais que ce qui a aidé dans la multipotentialité c'est de prendre du recul et de pas se dire alors ça c'est vraiment le truc qu'on a vu avant là je vous montre des cas pratiques en généralisant un peu sur tous les cas que j'ai connus c'est de prendre du recul sur sa carrière déjà jusque là de prendre en compte aussi le personnel et pas que le professionnel et réussir avec tout ça à forger une expérience des compétences l'alchimie pour définir clairement et avoir du recul sur la nouvelle carrière qu'on crée et pas juste vouloir rentrer dans une case donc c'est l'application la plus forte de ce qu'on a vu avant ensuite il y a le cas entrepreneur là je prends l'entrepreneur qui se lance là tout est possible pour vous c'est génial si vous vous lancez il y a tout qui est possible en multipotentialité vous pouvez créer un écosystème des offres une offre un type de business qui vous fait kiffer si vous êtes déjà entrepreneur établi multipotentiel tout ce que j'ai dit sur la spécialisation faire la même chose etc ça vous parle c'est un peu difficile la bonne nouvelle c'est que vous pouvez repenser votre business et vous pouvez vous dire ben moi en fait ce qui me ferait vraiment kiffer là maintenant et c'est ce que fait les entrepreneurs multipotentiels que je connais c'est qu'on ne crée pas juste un business classique c'est qu'on crée quasi un écosystème et qu'on crée un champ de possibles où ils vont graviter dans pas mal de projets et s'entourer pour focaliser sur ce qu'il est fait vraiment kiffer tout en étant varié c'est ce que j'ai fait par moi avec Game Entrepreneur c'est que en tant qu'entrepreneur multipotentiel j'ai mon projet principal il me génère des sources de revenus à côté j'ai des projets où je m'éclate dans ma propre entreprise et je l'ai designé pour avoir suffisamment de flexibilité de temps libre et des systèmes et équipes qui me soulagent pour des projets qui me font kiffer et pour du temps libre sur des passions qui sont juste des loisirs ou juste des contributions ce qui veut dire que mon lifestyle entrepreneur est basé sur la liberté mais aussi sur des projets business qui me font kiffer vous avez vu que tout est possible encore une fois il y a aussi le cas artiste le cas artiste alors c'est pour tous les artistes quand je dis artiste c'est les personnes qui sont dans des disciplines pas forcément que artistiques mais créatives donc ça inclut des artistes mais ça inclut aussi le domaine de la créativité bah là en fait je sais que l'enjeu financier est toujours plus dur il y a ce truc je sais pas pourquoi surtout en France qui est plus dur au niveau finance mais faut pas le négliger et je sais que mes clients artistes ils se débloquent quand ils arrivent à pouvoir enfin faire converger leur talent et leur différenciation parce que souvent les artistes se dispersent j'ai eu beaucoup de clients artistes ils se dispersent dans plein de choses bon beaucoup se dispersent mais beaucoup de mes clients artistes ont cette tendance à vouloir trop en faire surtout quand ils sont indépendants dans le business ils veulent tout créer mais en fait là c'est mettre de la cohérence dans la création c'est garder un flow créatif tout en ça c'est ça qui est puissant en mettant du cadre mais un cadre qui permet juste que les autres comprennent parce que l'artiste dans sa tête il comprend ça par dans tous les sens mais les autres comprennent pas donc il y a plus un rapport aux autres en fait en plus de soi-même mais de communication et de faire comprendre à l'extérieur et à l'opposé s'il fallait mettre un cas que j'ai pas mis ici mais un cas ingénieur et scientifique eux c'est l'inverse le cas ingénieur scientifique c'est c'est rare qu'il soit multipotentiel mais ça arrive ben c'est tout est carré clair mais y'a pas de créativité y'a pas de com et on comprend pas non plus parce que c'est trop technique donc d'en réussir à utiliser la multipotentialité pour vraiment trouver son cadre et son équilibre avec la créativité et puis n'oubliez pas qui fait le game qui fait le game la vie est un jeu la vie est un jeu on va pas tous en sortir vivant jouer avec vos règles jouer avec vos règles être multipotentiel c'est des règles différentes vraiment et d'ailleurs vous pouvez le voir ici vous avez ça c'est une magnifique photo que j'ai prise dans la Death Valley aux Etats-Unis sur le road trip l'un de mes road trip que j'avais fait sur la côte ouest américaine et et cette longue route et cet questionnement de se dire ben toute ma vie je me suis posé dix mille questions j'étais souvent pas à ma place et j'étais souvent du mal à ben trouver ma place à comprendre mon problème à comprendre ce qui faisait que j'étais si différent parce que en plus d'être multipotentiel j'ai des traits de je suis introverti apparemment je suis pas encore très sûr hypersensibilité et puis surtout HP donc au potentiel donc au bout d'un moment quand tu cumules tu te dis bon il faut quand même que je vive mieux que je vive bien et je sais que je suis juste un exemple c'est ma vie et je force pas les autres à suivre le même parcours que moi mais si je peux vous aider inspirer et contribuer moi ça me fait plaisir et les conseils que je vais donner ici c'est ce qui m'a aidé moi et c'est ce qui aide aussi mes clients avec qui parfois je l'avoue on bataille beaucoup on les lâche pas parce qu'on comprend cette multipotentialité ce côté différent et ce challenge de trouver l'équilibre créatif et en même temps de répondre aux exigences d'un marché surtout chez les entrepreneurs et les carriéristes donc ce qui demande de trouver ce que moi j'appelle son flow l'idée c'est pas de trouver sa voie toute tracée comme là sur la route c'est de trouver son flow trouver son flow c'est que votre voix elle peut être sinueuse elle peut aller dans plusieurs directions c'est ok faites vous kiffer profitez du chemin n'oubliez pas c'est un jeu aimez la partie si vous voulez diverger diverger reconverger jouez les alchimistes et faites vous kiffer dans la vie il n'y a pas de règles à part les règles que vous créez et justement par rapport à ça en parlant de créer c'est le moment où je vais vous parler de la nouveauté que j'ai décidé de lancer là et que je vous annonce en exclusivité durant ce live et ça fait des années qu'on me le demande vraiment ça fait des années qu'on me demande ça et je me suis dit qu'il était temps de le faire qu'il était temps de le faire et en coulisses avant de préparer cette conférence et même pendant que je la préparais je me suis dit bon il y en a plein qui apprécient ce que je fais et qui ont envie d'aller plus loin et j'ai créé un programme exclusif un programme designé pour les multipotentiels dans lequel je donne tout et je vais beaucoup plus loin et beaucoup plus en détail sur tous les aspects qu'on a vu aujourd'hui et je l'ai appelé de façon extrêmement simple multipotentiel by game entrepreneur multipotentiel by game entrepreneur voilà j'ai pas cherché loin à un moment on fait simple c'est un nouveau programme que j'ai créé qui est un programme audio que vous pouvez écouter et dans lequel je vous guide à justement designer votre vie votre carrière à succès en tant que multipotentiel et ce programme il est exclusif il est vraiment axé sur ce point là et vous allez voir que j'ai tout prévu parce que vous allez avoir différentes versions pour ceux qui veulent quelque chose de général mais aussi pour ceux qui veulent pour la carrière et pour le business pour les entrepreneurs du coup ce programme je vais vous le présenter vous connaisserez les conditions et vous pourrez décider de pouvoir le commencer tout de suite là dès ce soir commencez à écouter c'est des coaching audio dans lequel je donne beaucoup d'exercices dans lesquels je vous guide vous suivez je vous accompagne et vous faites les exercices avec moi vous avez également des vidéos des conférences dans lesquelles vous allez pouvoir avoir des éléments complémentaires vous allez pouvoir avoir accès à la communauté à des updates et puis surtout vous allez pouvoir avoir pas mal de ressources pour pouvoir aller beaucoup plus loin et vous retrouver aussi pour comme je vous dis dans ce programme je suis extrêmement ouvert je suis extrêmement ouvert extrêmement open aux mises à jour à des éléments complémentaires selon les questions que vous pouvez avoir et voilà du coup j'espère que le replay vous a plu et vous a aidé si vous avez raté toutes ces pépites et j'en profite pour vous dire comme je l'ai dit à la fin de faire la transition vers ce nouveau programme multipotentiel by game entrepreneur auquel vous pouvez accéder via le lien que vous avez sur cette page et j'ai décidé de vous laisser les bonus même si vous n'avez pas suivi la conférence vous pouvez encore y accéder si vous vous y prenez à temps et j'en profite pour vous dire que dans ce programme vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir passer au niveau supérieur aller plus loin sur ce qui a été à venir dans la conférence et vous allez pouvoir être guidé dans des audios avec des outils exercices des bonus auxquels vous avez droit encore et puis vous avez si vous le souhaitez la formule pro dans laquelle vous avez la méthode focus et des conseils sur la productivité et la discipline pour aller plus loin sachant que la méthode focus vous aide à gagner justement en clarté sur la direction à prendre dans votre carrière à travailler sur vos compétences et puis aussi savoir si vous souhaitez vous lancer dans le business quelle est la meilleure idée pour vous par rapport à votre multipotentialité et si vous êtes déjà entrepreneur en activité la meilleure formule c'est la formule business dans laquelle vous avez la méthode shift la méthode focus et créativité maximum dans lesquelles je vous aide à designer créer un business qui vous fait kiffer qui vous ressemble qui performe et pouvoir justement créer cet écosystème nécessaire pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur multipotentiel si vous voulez avoir toutes les infos sur le programme les bonus le contenu en détail il vous suffit de cliquer sur le lien et on se retrouve sur la page suivante vous allez tout qu'il détaillé et si vous avez des questions vous pouvez toujours nous contacter par email merci à vous et puis j'espère vous retrouver dans ce programme de multipotentiel à très vite à très vite